Nous sommes dans la commune de Jaux. Jaux est une commune de 2500 habitants proche de Compiègne, dans le département de l'Oise, une commune dont les habitants sont très attachés à l'église, l'église Saint-Pierre. Je suis Frédéric Groseck, adjoint aux finances et à l'administration de la commune de Jaux. J'ai été séduit par la proposition qui a été faite par le Journal Le Parisien, la Société d'Artagnan et puis la région Île-de-France pour concourir dans cette opération « Sauveau nos monuments » et on est emballé et on a envie de la faire connaître. Cette église a souffert des dégâts du temps, elle date du XIIe siècle, reconstruite en partie au XVIe siècle, après la guerre de Cent Ans. Les anciens y sont très attachés. Certains y ont été baptisés, ont fait baptiser les enfants de leur famille. Il y a eu des mariages et les gens y tiennent beaucoup encore. On n'a pas vraiment de monuments. Quelques petits monuments à droite à gauche, mais c'est rien comparé à ça. C'est vraiment le monument de la commune. Cette église a besoin de gros travaux. À l'intérieur, on voit les stigmates du temps liés à l'humidité, il y a des fissures dans les voûtes. Pour moi, l'impression que j'ai eue la première fois que je suis entré, c'est qu'on est dans un cocon. C'est très agréable. C'est une petite église de campagne. Et puis, lorsqu'on s'attarde un peu sur les murs, on voit des moisissures, on voit des enduits qui tombent, on voit le carrelage qui se disloque. On a une impression à la fois de douceur et d'humidité. C'est vrai qu'on se dit qu'il faut faire quelque chose. Il y a des œuvres d'art, il y a une magnifique poudre de gloire avec les apôtres, des tableaux sur les trois retables. Donc, des choses magnifiques, mais qui sont en train de se dégrader de façon pitoyable. Depuis 2019-2020, on approche du but. On a enfin les premières, sinon promesses, mais premiers espoirs de subventions substantielles, 1,2 million. C'est le montant qui a été évalué pour faire la restauration toute entière. Donc, ça ne sera pas fait en une fois, mais même en plusieurs fois, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent à dépenser pour la commune. Pour nous, c'est aussi un besoin de soutien. C'est important parce que pour défendre nos demandes de subventions publiques, vous pouvez d'organismes, peut-être de grands mécènes, montrer qu'il y a un soutien populaire, que les gens s'intéressent à cette Église. Nous ne sommes pas les seuls au conseil municipal à avoir envie de la sauver, mais qu'il y a d'autres personnes qui se disent, mais oui, c'est vrai, c'est l'Église mérite qu'on fasse un effort pour elle. Si on s'y prend trop tard ensuite, ça devient beaucoup trop cher, irrémédiable. Et puis, on va avoir, comme ça arrive parfois, des Églises qu'on est obligé de vendre parce qu'on ne sait pas quoi faire, ou même de détruire, parce qu'elles sont devenues dangereuses. Et ça, on veut l'éviter absolument.